Musique En fait on se rend compte que déjà il y a seulement 50% des collectivités qui ont une personne dédiée à la politique alimentaire dans leur service. Aujourd'hui un outil de restauration, il est un peu monolithique. C'est par exemple la restauration scolaire, c'est 142 jours par an. On pourrait peut-être hybrider des unités de production. Alors je suis très heureuse de vous accueillir dans la Drôme à l'occasion de ces rencontres organisées par Unplus Bio. Le bio dans la Drôme est tout à fait chez lui. Et l'ADN d'Unplus Bio, c'est vraiment le partage des pratiques, mettre en lumière ce qui se passe de bien et même de loin bien, parce qu'on apprend toujours dans toutes les initiatives. Donc c'est vraiment l'objectif de cette rencontre. Au regard des différentes compétences des collectivités, comment travailler les temps et les espaces transitionnels ? Je pense particulièrement sur le temps de l'enfant et le temps de l'adolescence. On est passé de 11% bio en moyenne à 40% en 2023. Et l'impact pour le territoire, il est assez intéressant à regarder notamment sur la relocalisation de la viande. 95% de la viande aujourd'hui est relocalisée en bio. Et ça représente 85 tonnes de viande bio par an. L'éducation ne serait rien sans nos agriculteurs. Et donc un département, comme ça a été dit par le monsieur de l'Hérault, a aussi une politique, une compétence dans la politique publique qui est de présenter du foncier. L'agriculture durable, d'accord. L'agriculture durable, d'abord. Le sourcil, ce n'est pas simplement regarder qui va me produire, c'est quand est-ce que je vais avoir le produit. On ne peut pas faire évoluer notre système alimentaire sans les sujets de soutien aux agriculteurs, mais sans ce sujet-là de simplification de marché de vie. Imaginez des choses sur des légumineuses ou des plavés végétariens, mais arrêtez de nous enfermer dans un imaginaire alimentaire qui est celui-ci. Moi, je prends des exemples concrets. À la sortie de l'hôpital, c'est un bargain king, quoi. Il y a une fois, quatre. Bon, déjà, si on veut l'utiliser à eux, ça fait déjà pas mal. Mon sujet de recherche, c'est essentiellement l'action collective et l'action publique qui vise à, bon, maintenant, on dirait, écologiser les pratiques et les politiques. C'est aussi important de se poser la question, qu'est-ce qu'on transmet ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...